Passons maintenant à notre mot du jour, il s'agit de Retrofit. Ce concept consiste à remplacer le moteur thermique d'un véhicule par un moteur électrique ou à hydrogène. Cela peut s'appliquer aux voitures bien sûr, mais aussi aux deux-roues. En banlieue parisienne, une start-up fondée par trois amis d'enfance vient d'ailleurs d'obtenir l'homologation pour le faire sur le Solex et bientôt, pourquoi pas, sur des scooters. Cécile Monté, Olivier Achemolle et Bertrand Naud. Peu de bruit et pas d'odeur. Ici, sur le parking de leur garage, trois amis d'enfance, Victor, Clément et Raphaël, ont entamé leur révolution électrique. Leur ambition, convertir des deux-roues à moteur thermique. En France, il y en aurait un million et demi en 50 ou 125 centimètres cubes. Ce serait vraiment fou et très peu respectueux de l'environnement de les envoyer tous à la casse pour en reproduire le même nombre à l'électrique. Alors qu'on peut vraiment miser sur les véhicules existants, les valoriser en les convertissant à l'électrique et leur offrir une seconde vie. Bonjour. Bonjour. Une seconde vie comme pour ce Peugeot 103 appartenant à la belle-mère de ce nouveau client qu'il souhaite électrifier pour aller au bureau tous les jours. Et pour cela, rien de plus simple. Là, on va venir mettre sur le porte-bagages une batterie. À ce niveau-là, donc au niveau du moteur thermique, on va venir mettre le moteur électrique. Vous conservez la même poignée d'accélération et il y aura un petit bouton on-off pour enclencher le système électrique. Performance identique, batterie amovible, autonomie 60 kilomètres. Si l'opération prend entre 24 et 48 heures, ce client devra patienter pour utiliser son 103 sur la route. Seul le Solex est aujourd'hui homologué. Le 103 devrait l'être d'ici un mois. Et avant la fin de l'année, les scooters Vespa PX, le BMW C1 et le X-Max, le 125 centimètres cube le plus vendu en France. Cette transformation a un coût. Moins de 500 euros pour le Solex grâce à 1100 euros d'aide de l'État. Ce qui revient à deux fois moins cher qu'un exemplaire électrique tout neuf, dont l'aide varielle de 100 à 600 euros en fonction de la région. L'objectif à terme est de décarboner nos grandes accueils.